Salut tout le monde, bonjour à tous ! J'ai failli dire bon week-end à tous, mais il y en a encore selon des malheureux qui bossent. Bah ouais, vous n'êtes pas tous... Voilà, en vacances, en télétravail, les glandeurs, au chômage. Hein, au chômage. Il y a toujours des chômeurs qui traînent dans le coin. Hé, profitez-en tant que ça existe encore les gars. Bon ! L'offensive. On est monté sur les hauts plateaux iraniens pour la première fois avec des armées. On a eu quelques premiers engagements qui nous ont été favorables, même si j'ai quand même pris des pertes. J'ai commencé à merge mes premières unités, à lever du mercenaire local pour compenser les pertes. On a pris deux provinces, même si l'arbellion n'est pas loin. Et là-haut, il y a encore des sacrées forces. Il y a deux armées, une armée de Parsa, une armée de la Trope Cannes. Aucun de mes alliés potentiels n'a l'air décidé à rentrer dans la guerre. Donc je vais continuer ma campagne. J'ai un troisième stack en formation. Mine d'ailleurs, mon économie va bien maintenant qu'on s'est débarrassé du Célecide. Du Célecide, c'est moi le Célecide. Et... Ouais, on est en train de lever un nouveau stack. Et lui viendra renforcer le plus rapidement possible là-haut. Je vais avoir du mal à passer à l'offensive en vue du nombre de troupes ennemies qu'il y a. Il y a vraiment beaucoup de troupes. Et il y en a sûrement plus qui vont arriver. Et il faut que je défende ce que j'ai pris. Et je l'orgne sur Ekbatana qui est une très belle ville fortifiée. Ouais, Attila, c'est compliqué. Attila, c'est chaud. Mais c'est fun. Attention, je rage un peu parfois. Mais Attila, c'est fun la campagne. C'est un bon challenge. Je suis en difficile, mais c'est ce qu'on veut. Si c'est trop facile, il n'y a aucun intérêt. Attila, pour un premier run, je rote un peu de sang quand même. On ne va pas se le cacher. Le full money. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est bien de découvrir la vanille, je pense. Attila n'est pas un mauvais jeu en vanille, je pense. Un meilleur jeu que Rome 2, mais je n'ai pas joué à la vanille de Rome 2. Donc, c'est vrai que j'ai ce trou dans ma culture total oiresque. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais je soupçonne Massilia d'avoir conquis toute la Gaule et une partie de la Germanie. On va aller voir. Oh, les barricades, mais au secours. Il y a vraiment des connards dans le chat quand même. Il y a des sacrés connards quand même dans le chat quand on y pense parfois. Hein, héros ? Il y a des sacrés connards dans le chat parfois. Pas moi. Bah écoute, je ne l'écris pas en caps pour commencer. Donc ouais, je soupçonne Massilia d'avoir conquis toute la Gaule. On va aller voir, mais Massilia s'est posée dans le nord en Gaule cisalpine. Et ils vont cuck le Romain. Parce que je crois que Massilia et le Romain sont très copains. Donc je crois que Massilia est en train de cuck le Romain dans le nord. Allez-y, foutez-vous sur la gueule ici, ça fait mes affaires. Domination et lénique. Ouais, et puis moi je m'entends bien avec Massilia. C'est des potes, hein, culturellement. On est tous un peu grecs dans le bassin méditerranéen, vous savez. On peut dire que les Marseillais ont la Gaule. A défaut d'avoir le nord de l'Afrique, ils ont la Gaule. Oh putain, regardez, ça vient à la bagarre. Et il y aura des renforts. L'armée qu'on a éclatée. Ok, il y a du beau monde. Il y a de la cave. Ouais, 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 il y a du beau monde. Il a quelques mercenaires indo. Et regardez ça. Il a des lanciers indo-héléniques. Sûrement des mercenaires bactres ou des trucs comme ça. C'est beau quand même le jeu, hein. Bon, c'est pas une armée d'élite, hein. Il y a quand même quelques catafractaires qui me font un peu peur. Mais à part ça, j'ai une meilleure armée qualitativement. Mon infanterie, je vais le manger à l'infanterie. Je vais l'exploser à l'infanterie. Et j'ai une meilleure cave aussi. Le problème, c'est qu'à chaque bataille, je prends des pertes que je ne peux pas recompléter. Comment tu peux recompléter tes provinces ? En fait, il y a des provinces qui sont déjà pas mal grecques. Donc j'ai des bonus. Et il y a déjà des bâtiments aussi qui sont faits pour recompléter. Mais je ne peux pas recompléter sur place. En tout cas, très très peu. Donc là, c'est chaud. C'est pour ça que ce n'est pas facile. DEI est plus dur, je pense que... Attila, quand je vois le recomplètement d'Attila, ça me fait doucement rigoler par rapport au recomplètement de DEI. DEI, chaque mec à recompléter, chaque perte va être difficile à recompléter. C'est ce qui rend le jeu fun. C'est que vous devez être économe, lié à triche. Donc ouais, vous allez gagner une bataille, mais vous allez en avoir 2-3 qui arrivent encore après. C'est pour ça que battre l'Egyptien n'était pas facile. Parce qu'il avait vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Il faut que je fasse attention, c'est qu'on a quand même une armée ennemie qui va arriver derrière. Bon, on a une bonne cave. On va jouer défensif. On va jouer très très défensif. Je vais garder... Il y a ta cave qui doit arriver par derrière. Donc dans le doute, on va... Quoique non, on va... On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Voilà. Je vais garder mes éléphants en réserve. Je ne veux pas qu'ils se prennent des projectiles à la con. J'ai mes tireurs. Mes mercenaires galates sur les flancs. Pour sécuriser ça. Voilà. Et on est pas mal. Une armée simple et efficace. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai une petite garnison qui va arriver. On va chercher le combat le plus rapidement possible. Voilà. La cave. On va faire attention. Il a quand même des belles caves. Ok. Ses renforts arrivent de là-haut. Et c'est la bonne cave qui arrive de là-haut. Allez, Medium Spear. Ah putain, il a ses affreux caves. Il a beaucoup de caves de tireurs. Mais là, j'ai ma garnison qui arrive en renfort. Et on va venir le flanquer. Et on va venir le faire chier, le flanquer. Je vais utiliser la garnison de Clodo Berce. Juste pour venir le faire chier. Bon, il y a beaucoup de tireurs. On va devoir accepter de prendre le feu. On va prendre la savate. C'est beaucoup d'archers. Je vais mettre pause et je vais mettre mon chat sur l'écran. Vous verrez, il y a la gueule ici de l'Islande. Il a plu toute la nuit. Et là, il commence à neiger. C'est un pays affreux. On a une éruption volcanique imminente. L'aéroport est fermé. A cause de la météo. Tempête de dingue. C'est beau. Salut Cassian. Ok, ça arrive. Il y a mes renforts qui arrivent. T'inquiète que la neige ne va pas rester longtemps. Oh, il tire à bout de porte. Medium shock. Ok, mes Galates vont le sabater. Allez. Il est rapide, il est rapide, il est rapide. Allez, on en a eu quelques-uns. Magnifique. Allez, on le sabate. On attaque. Ouh, alors ça. Very light, mais l'infantry. Comme dit, je veux venir flanquer ici. Pour prendre les coups. Les Galates ont fait le boulot. On a tenu la nuit. Oh, ça fuit. Magnifique. Ça, c'est de la très très belle cab qu'on fait fuir là. Vous conseillez quoi comme faction pour un effet de Rome 2 ? Bah, ça dépend. Tu joues à Rome 2 ou tu joues à Rome 2 D8 ? Est-ce que tu as installé le mode auquel je joue ? Parce que ce n'est pas la même expérience. C'est une chance de jeu. Ok, ça arrive. Bon, ça commence à suffire là. Je me fais savater depuis tout à l'heure. On va pousser. Histoire que mes javelots aient la portée. Là, on va venir tirer dans le dos. Avec des flèches enflammées. Voilà. Allez, à mon temps de savater maintenant. Putain, il y a encore de la cave. Et là, cette fois, c'est de la cave lourde. C'est de la cave lourde de choc. On patiente. On patiente. On patiente. Je me fais savater. On prend le feu. Il sacrifie des très bonnes unités de cave. Et nous, on va attaquer. On va aller choper les cavaleries et tout. C'est parti. Il est mignon. Voilà. Toi, feu. Allez, c'est parti. Voilà. On fait le boulot. On passe derrière. Là-bas, ça panique. On va amener les éléphants. C'est parti. C'est parti. Voilà. Et là, on vient attaquer tous ces connards. Bon. On prend des sacrées pertes. Les galates sur le flanc. C'est parti. Ok, sa cave a réagi. Heavy, choc, cave. Je ne veux surtout pas affronter ça. Oh là 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 là. Il y a tellement de tireurs dans ces armées. Ce n'est pas facile à affronter du perse. Le perse est vraiment casse-couille à affronter. Allez, on va pouvoir être chargé. C'est parti. Allez, voilà. Viens dans les phalanges. Mange-moi tout ça. Ouh là là. Ouh là là, ça perce. Ouh là là. J'ai peut-être fait de la merde. J'ai été trop comment là. Oh là là. Cette bataille va coûter cher. Je n'ai pas assez de crocs. On va envoyer les éléphants là-dedans. C'est parti. Là-bas, je me suis fait découper. Oh mon général. Non, non, non. Pas mon général. Pas mon général. Oh mon général qui fait n'importe quoi. Je te déteste. Oh mon général. Non. Si je fais mon général vêtement sur ça, je vais m'en vouloir. La bataille ne se passe pas bien du tout. J'ai fait de la grosse merde. J'ai fait de la grosse merde. Oh, ça fuit chez moi. Je vais... Putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Et tout ça parce que ma cave... Il faut vite que je rebascule sur le flanc. Tant pis pour la cave lourde. Putain, c'est sa cave qui m'a distrait. Et là, je me fais attraper. Oh là 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 là. Et mes éléphants qui sont bloqués au combat. Il faut que je les amène là. C'est compliqué. Ça ne se passe pas bien du tout. Il faut que j'aille sur les arrières en vitesse. Je me suis laissé distraire par sa cave lourde. Grossier erreur de ma part. Allez, on va charger là-dedans. C'est parti. Sur toute la ligne, on charge. Ici, ma charge a été arrêtée. On va aller choper les légers. Là, je sacrifie de l'infanterie. Là, on va charger dans le dos. Une bonne charge. C'est bon. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas que mon général meurt bêtement. Allez. Allez, allez. Ça craque, ça craque, ça craque. Les éléphants. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On provoque un effet de panique généralisé. Ma cave va sauver la journée. On aura pris des pertes catastrophiques dans cette bataille. C'est pas une victoire. Des victoires à la pyrus comme ça. Ok, tout fuit, tout fuit. C'est bon. Ma cave lourde a débloqué la situation. Le général ennemi est là. Où est mon général ? Je trouve que mon général. Il va. Il va chauffer les légers. Il y a la cave lourde ennemi ici qui m'agresse. Enfin, putain, il y a... Medium spear, medium spear. Il n'y a que ça du medium spear. Il y a tout qui fuit. Allez, choque-moi tout ça. Quel désastre, cette bataille. J'ai vraiment fait de la merde. Je peux m'en vouloir. Et j'ai des U.T. qui fuient. Ça va me coûter très très cher, cette bataille. Oh, pyrus, c'est très très fun à jouer. C'est facile aussi. Je me suis bien amusé avec pyrus, moi. Tu libères tous les petits pays romains. Tu libères tout ce petit monde. Il faut que je tue le général. Oh, le général, medium spear. Comment je vais le gérer ? Oh, là, tout qui panique chez moi ! Ce n'est pas encore gagné, cette bataille. Cette bataille n'est pas encore gagnée, loin de là. Oh, là, là, ici, ma cave se fait découper. Là, ma cave... Oh, là, là, c'est compliqué. Il a tellement de caves d'élite. Oh, là, là, ici, ça panique. Il faut que je charge dans le centre. Il faut que je débloque mon centre. J'ai mon soin de soin dans 14 secondes. On les emmerde, les familles. Les éléphants. Oh, la charge dans le dos qui me fait. Oh, là, ma cave fuit. Et il se reforme, putain. Oh, là, là, cette bataille ne se passe pas bien du tout. J'ai du mal à affronter les Perses et leurs unités. C'est très légère. Mon général, un coup de soin de soin. Voilà. Il y a trop de caves lourdes, putain ! Il y a des Spires et de la cave lourde. Il me gère avec ça. Mon général ne va pas mourir à force. Regardez, tout mon centre s'est effondré. Sa cave lourde m'a fait tellement mal. Mes éléphants font le café. Quel désastre. Et le général que je n'arrive pas à tuer qui est toujours là. Oh, là, là, ça panique. Et il y a encore de la cave lourde. Il y a encore sa cave qui est là. Oh, on n'arrive pas à faire fuir des trucs. Quel désastre. Mais attends, mon général. Repitoire, 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 repitoire. Oh, là, 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 ça sort le roussi, hein. Ça ne sort pas bon du tout, moi. Je ne pars pas à le tenir, hein. On va la perdre cette bataille, hein. Putain, moi qui étais super confiant. On déchante, hein. Et le général ennemi qui est à... Oh, mais putain, mais ça me fatigue d'avoir tous ces tireurs. Et la cave lourde. Il a encore des caves lourdes à 43, là. J'ai plus de lignes, hein. On est dans la merde. Oh, là, 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 quel désastre. Je vais... Ok, tant pis, hein. Allez, repis, général. On se barre. Je galerai pas cette bataille. Comment j'ai pu perdre ça ? Ouais, un gros désastre. Il m'a éclaté. Tellement de léger, de tireurs de léger, de bonnes caves. J'aurais dû être plus prudent. Et jouer plus défensif. J'ai fait un très mauvais engagement, aussi, hein. Mais j'ai cassé ma ligne de phalange en avançant. Je vais chier, putain. Bon, il va falloir que j'attende mon autre stack de renfort. On va se replier. On va redescendre des hauts plateaux. C'était mon armée d'élite, en plus, qui vient de passer à l'attrape, là. C'était mon armée d'élite, hein. On vient de se faire péter la gueule. Après, il était 4850, aussi. Putain, ils... C'est pas facile d'affronter le pers, hein, parce qu'il a une bonne compo pour m'affronter. Il nullifie, en fait. Ma force a toujours été la cave. Et avec ses caves lourdes, là, ses cataphractères, il parvient à nullifier ma cave, en fait. Et ses tireurs me font beaucoup de dégâts. Après, on lui a fait des pertes, aussi. Là, son armée, elle est hors de combat. Mais la mienne est beaucoup plus hors de combat que la sienne. J'espère que j'ai réussi à me replier, mais je pense pas. Oh là là. Oh là là, le désastre. Oh non, non, non. Il vient... Ok. Oh, il vient me chercher avec l'autre, là. Allez, merde. Bon, bah, tant pis. De toute façon, j'avais plus rien. J'avais plus rien. Bon, bah, on vient de se faire anéantir une armée entière. Un désastre, hein. À DEI. À DEI, c'est ce qu'on appelle un désastre. Parce que vous pouvez pas chiquer les armées d'un claquement de doigts. Je vais ramener mon armée en urgence d'Egypte. Heureusement que c'était pas mon Basileus qui est mort. C'était pas en Tyokos 2. Bon, je vais ramener cette armée en urgence. C'est parti. Non, le Satrap, tu peux pas... Tu peux pas faire la paix avec le Satrap. Le Satrap, c'est... Sa diplôme est gérée par l'autre. Recruter unité. C'est parti. Qu'est-ce que je peux recruter d'intéressant ici ? Pas grand-chose en soi. Voilà. Et au niveau Mercosur et quoi ? Il y a des éléphants. On va... Oh, 4000 ! J'ai de l'argent, en soi. Voilà. On va lever une armée en panique. J'ai une autre armée là-haut qui est en formation. J'ai une autre armée en formation. On va lever en urgence de la phalange. De la phalange d'élite. Voilà. Putain, les pertes qu'on a ramassées. Je peux même plus lever de troupes tellement... Là, on est short au niveau viande. Je vais devoir lever du Peltast dégueulasse. Et c'est le Damage. Ammunition 6. On va lever du Peltast. Pas de très bonne qualité. Ça me fera une armée à 19. On va lever un mercenaire. Et on aura un stack en route. Ici, en soi, s'il faut... J'ai une armée pour défendre. J'ai une armée pour défendre. Ici, j'ai encore un stack en défensif. On va le mettre... On va le mettre en fortifié. Fortifié. Et ici, on va lever de la troupe en panique. Oh, le désastre. C'est brave. On a de la ressource. On a de la ressource. Shit happens. On va lever de la viande. Préparer une armée ici. Voilà. Est-ce qu'il y a du Mercos ? On va lever de la cavalerie mercenaire. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Et ici, on va commencer à faire du militaire un peu. Là-bas, il mitra d'ici là. Non. OK. Une catastrophe. Une catastrophe, mais on a les ressources. On a les ressources pour rebondir. On a les ressources pour rebondir. On fait 12 000 Tinkom. Pour compenser, on va monter encore les taxes. On va monter à 17 000. Ça coûte cher, mais on a un pays... On a un beau pays bien stable pour cette raison. Il n'a même pas pris la ville ici. Je vais pouvoir annuler mes constructions ici. On va économiser de l'argent, regardez. Voilà. Parfait. Et on va tout casser. Allez. À la niche si tu ne veux pas prendre. Et là, vu qu'avec de l'argent... Ouais, 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 mais c'est pas mal. C'est pas mal. On a... Pas mal. Ce honneur ne saurait pas pu être pire. Il est pire, vous voyez le jeu de mots. Et... Donc, ouais, regardez Massilia. Massilia qui a conquis tout le sud. Massilia s'est aussi posée dans le nord. Et si vous regardez la carte, je vois à Bibracte, je vois Massilia absolument partout. Je soupçonne que... On va pousser un peu vers le nord. Ah non, 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 pas encore. Pas encore, j'ai des bêtises. Burdi-Gala, il y a encore... Il y a encore du moins. Il y a encore les Pictes et tout. Non, non, je dis des bêtises. Massilia n'a pas conquis tout à l'heure. En tout cas, on est dans la merde. On est dans la merde. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne me voyais pas perdre cette bataille. Shit happens. On va rebondir. Ce n'est pas fini. On a pris une défaite. Il a aussi pris des pertes dans la bataille. Regardez, il a quand même pris des... Son armée, on lui a fait mal. C'était un full stack. On lui a bien mis un 50% de pertes. Je pense à son armée, voire plus. Donc, ouais. Je vais revenir. Encore plus puissant. Encore plus balèze. Il va peut-être maintenant tenter de descendre des plateaux. Je pense arrêter à lire l'héritage. Je ne sais pas si tu connais sa mécanique. Ouais, ouais, ouais. À chaque fois, j'oublie. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Ce qui est totalement absurde de rétablir l'héritage. Genre, tu téléportes du savoir-faire d'une armée qui a disparu. C'est complètement con. Comment tu pourrais faire ça ? Écoutez, vos prédécesseurs, ils avaient... C'était d'incroyables sapeurs qu'ils ont acquis sur des années d'expérience. Maintenant, vous êtes d'incroyables sapeurs que vous avez acquis sur des compétences acquises sur des années d'expérience. C'est complètement con. La mécanique. Enfin, en termes de logique. Ça ne fait aucun sens. Ah, les armées fous le caf, c'est compliqué. Ouais, bah on l'oublie, la mécanique. Et on va jouer un peu logiquement. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement. Hé, attendez, j'ai... J'ai une garnison pleine. On va essayer d'en tuer le plus possible, là. On va essayer d'en tuer le plus possible. Il y a pas mal de caves. Il a des armées qui font la gueule. Regardez, là. The Forgotten Warrior. C'est un peu de la merde. Il y a un monde où, avec tous mes tireurs et mes lanciers, là, on fait du kill. On va l'amener en combat urbain. Et on va essayer de lui refaire les fesses, là. On va préparer l'arrivée des Furtu Stacks. On va essayer de tuer le maximum de mecs. Regardez, on va essayer de... Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, moi, je dis. Voilà. Voilà. On va plutôt mettre des piquets derrière. Je vais garder mes épéistes en réserve. Voilà. Je vois qu'il y a une autre armée qui arrive derrière. Voilà. Mon général, je ne vais surtout pas l'engager dès le début, histoire qu'il ne meurt pas comme une merde. Et... Et ici, dans le doute, on va... Voilà. Voilà. Écoutez, c'est le petit réduit. Mais il y a un monde où ça se mange, regardez. Leur armée est vraiment pathétique. Il y a beaucoup de... Oh là là, mais c'est que Dakar. Regardez, médium, missile, cavalerie. Je déteste affronter ce genre d'armée. Heavy, missile, cavalerie. Terrifiant à affronter. Regardez, on prend la sabade, direct. Il y a une... L'autre énorme armée arrive au fond, là-bas. Allez, on prend la sauce. Avec tous ces tireurs de merde, là. Ok, il y a de l'infanterie qui arrive au CAC. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils ont tous des javelins. Ils ont tous des... C'est tous des tireurs. Afro à affronter ses armées. Ouais. Allez, c'est là. Contre. Les EPI, c'est là. On ne peut pas de l'eau. On leur fait tout des gars au moral. Ouh là là. 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 Non, non, il ne va pas. Il ne va pas. Il ne va pas. Il ne va pas. Parfait. Maintenant, on va mouriner. Ok, ça arrive là-bas aussi en force. Toute la cave. Ouh là là. Je vais amener des renforts. De piqué. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Il s'est empalé directement sur les armées. C'est une très bonne nouvelle. Je vais amener mon général ici pour le moral. Les renforts arrivent. Ça panique. Regardez. C'est bon, ça. Cave de choc lourde, les gars. Ce n'est pas une armée de close combat qu'il a. Là, c'est une armée de tirs en terrain ouvert. Ça s'empale. Deux unités de cave lourde qui vont passer à la trappe. C'est régalant. Je vais cesser le feu pour économiser les flèches. Le général. Voilà. On va bichonner mon moral. Ici, c'est en train de tomber. Ça, c'est le général ennemi. Alors, le perse, il a pris la confiance. Le perse a pris la confiance. Ça va lui coûter cher. Il s'est dit, on l'a écrasé en bataille. On va lui refaire le fion maintenant. Tu vas voir. Tu vas voir qui va refaire le fion à pif. Ah, mes unités ont bien... Mes unités ont magnifiquement défendu. Regardez ce qui arrive. Encore plus. Là, ça panique, le général. C'est le général, les gars. On l'a eu. Allez, je replie mes épéistes. Cessez le feu. Je cesse le feu pour économiser mes flèches. Il y a toute l'armée qui arrive derrière. Déjà, c'est une grande victoire, ce qu'on vient de faire là. Le général... On a tué le général ennemi. Voilà, il a cette... Oh là là, il a chaque coup. On va venger les morts. Tout à fait. Parfait. On a pris un minimum de pertes. Il y a de la viande qui arrive. Oh, la pluie de flèches que je prends. Oh là là, il a une... Banque de débiles. Restez pas comme ça. Stacké. Ok, ça arrive. Ça arrive. C'est une unité un peu merdique. Allez. Ouvrez le feu à volonté. Tapez dans le tas. Voilà. Là, on va faire du kill. C'est tout paqué. Je vais amener mes archers. Je vais amener mes épéistes. Pareil. On va venir flanquer tout ça. Ça fait la gueule. 22. On est en train de les croquer. Ça panique. Regardez. Ça panique. C'est pas le moral des Romains. C'est du singe. Je vais amener mon Général pour le moral. Les archers derrière. Feu à volonté. en flèche en flèche en flamée. On va faire tomber le moral. Là, on va aller choper les tireurs. Allez. Ça, ça va. On va aller. On va aller. Allez. Les fèches en flamées. Ça marche bien, les fèches en flamées, pour faire ton bel moral. Et comme ils ont déjà pris beaucoup de pertes dans ces armées. Et là, on va se préparer à les flamées après. Ah, il me fait chier avec ces tireurs. Vous savez quoi ? Je vais avec ma paire de couilles. Et je viens flamquer. Ça panique ! Tape dans le tas, tape dans le tas. Tape derrière, là. Voilà. Tape bien au fond, là. On va aller choper les tireurs. C'est parti. Là, je vais lever les phalanges. On vient sur le flam. Coucou, nous voilà ! On en a gros ! Attaque au lieu de t'arrêter devant, là, comme un clodo ! Là-bas, il y a des tireurs. Oh là là. Il va me faire... J'espère que je vais mettre trop gourmand en faisant ça. Allez ! On vient flamquer. Oh, je panique. Mes épées se paniquent, j'en étais sûr. J'ai été trop gourmand avec un mouvement offensif. Avec ce type d'unité. Aïe, 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 aïe. On va essayer de taper un peu plus devant. Là, il est flamé. Je vais amener mon général. A peu près. Oh là là. Oh, ici, ça... OK, repiez-vous, repiez-vous, repiez-vous. Laissez faire les phalanges. Allez, on pousse. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué. OK, mes épées se sont formées. Je vais les laisser derrière pour le moral. En ce moment, je ne prends pas trop de pertes. Oh, ça panique, ça panique. Regardez, regardez, regardez. J'ai encore des flèches. J'ai encore un peu de flèches. Oh là. Oh, vas-y, 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 vas-y. Ça commence à paniquer, là. C'est bon, ça. Oh, mes mecs prennent des pertes. Mais là, allez, on va pousser. Allez, on pousse. En général, toujours là. Je tire mes dernières flèches, malheureusement. Mais ça panique bien. Regardez ça. Allez, allez, allez. 20, 70. Allez, 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 allez. Je prends la sauce, là-bas. Non, mais là, du léger qui m'attaque. C'est une blague. Allez, on pousse, là, il y a la phalange. Il faut les garder sous pression. Là, ça a lâché. Oh, ils ont lâché, ici. Par contre, mes mecs aussi ont lâché. C'est pas grave. Oh, tout panique. On va engager le général. C'est parti. On va la gagner, cette bataille de merde. On envoie les rois. J'ai la réserve, encore. Oh là là. Mes gars ont lâché. C'est la cavalerie moyenne, malheureusement. Y'a tout qui fuit. C'est la fuite en Égypte. Regardez ça. C'est la racaille perse. Ils ont pris la confiance à la dernière bataille. Ils se font niquer par des paysans. Ça panique. Allez, on pousse. Mes mecs se sont formés, les Tchads. On va attaquer les archers, là. Il y a une formation ennemie, là. Eux, ils ont cassé couilles. 179, c'est en train de tomber. On a cassé leur formation. Ça tombe très, très vite. Allez, là. Ils sont coincés. Pas de passe sanitaire. C'est une nasse. On les a nassés. On contrôle les passes sanitaires. Y'a rien. On prend tout. Direction le poste. On prend l'identité. L'ADN. Et on vérifie les comptes Twitter. C'est sûrement du complotiste. De potentiels électeurs. Jean-Luc Mélenchon, sans aucun doute. Y'a tout qui lâche. Allez, ça lâche, ça lâche, ça lâche. C'est bon, on l'a gagné, les gars. Oh, bordel, la bataille sortie de nulle part. On tient la ville. On vient de prendre un stack. Wouh ! Hé, regardez les pertes. Pas mal, hein. Regardez la belle file. Chacun leur tour, ils attendent. Des bons bougeons. Ça, c'était au moins des électeurs d'Emmanuel Macron pour faire barrage. Ça peut être que des castors. Regardez-les, regardez-les. Deux par deux en ligne. Faut faire barrage au fascisme, les gars. Classique. Même un T-Rex a plus de mental que ces mecs-là. Regardez-les. Magnifique. Oh, Grubi Lavoroso, qu'il a le débit de ce nouveau mec. Hé, celle-là, elle vaut l'or. Celle-là, elle vaut l'or, cette bataille. Ah bah c'est ça, c'est les retraités qui vont en ligne pour faire barrage. Bon, j'ai pas de cave pour la poursuite, malheureusement. Là, il y a des gens à prendre. Sacre la victoire. Je pensais pas la gagner, celle-là. Et on se dévane. Ça, c'est le stack perse qui nous a tués tout à l'heure. On le finit, hein. Les morts ont été vengés. On tient la ville. On tient toujours la ville. Euh, écoutez. On va aller voir les scores, mais je pense. Oh, oh là là, c'est la montre, quand même. Il a réussi à fuir en majorité. En soi, il a... Mais on lui a pété la gueule. Les retraités qui vont pour que les actifs travaillent pour le droit. Ah bah bien sûr, hein. Logique, non ? Oh, mes phalanges ont bien bossé, hein. 300 kills, 227 kills, 152 kills, 121. Mes archers ont pas fait beaucoup de kills, mais ils ont fait tomber le moral. Les pertes sont pas forcément un bon moral, hein. C'est pas le moral romain. Donc, s'ils ont déjà pris un peu de pertes et tout, ça peut tomber très très vite, la preuve. Et surtout, on a tué un général. On a mangé des belles unités de cavalerie. C'est bon, tout ça. Faut que ça tienne. Faut faire le maximum de kills parce qu'on a encore des armées qui arrivent. Ouais, ils faisaient 50 heures par semaine. Ils affrontaient les loups pour aller à l'école. Ouais, bon, tu vois. Allez, la def. La def, la def. Et on exécute, hein. Allez, la fouillera. Il vient même pas prendre la ville. Mission réussie, allez. Cavalerie, recruitment. Non, 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 on va faire blesser. Oh, quoi que non, on va prendre le... Voilà. Tactics, ok. Rébellion imminente, ouais, je sais. Malheureusement, il n'y a rien que je puisse y faire. Tactics. Shout and elephant training. Ça, on va le faire. Faire baisser le coup d'entretien des éléphants. Bon. On va continuer à mettre les armées sur pied. Ici, messieurs, ce stack est prêt. Direction. On va bientôt être capables de revenir. On va bientôt être capables de revenir avec armée bagage. Ici, on a un nouveau stack. Qui est presque prêt. Je vais l'envoyer en urgence. Il y a un monde où je peux peut-être défendre Grand Znac. On va venir là. Est-ce que je peux lever de la cave ? Est-ce que je peux lever de la cave ? Ouais. J'ai de la cave. Cave de choc. Ça coûte cher, mais c'est pas grave. Quatre caves. Voilà. C'est parti. Là, j'ai un nouveau stack qui arrive. Mon stack égyptien est en train de monter aussi. On va franchir le nid à ce tour. Il est à 17. On va recruter. Peut-être. J'ai des lanciers. Il me faudrait des tireurs. Est-ce que j'ai accès à quelques... Tels tasks. Ouais. Voilà. Parfait. Écoutez, on est en train de... Mon income est impressionnant. Ouais. Mon income est impressionnant. Et ça me sauve. Oh putain, regardez ce qui arrive. Nouveau stack de par ça. Je vais venir protéger la ville. Je vais venir protéger la ville. S'il veut la bagarre, il va l'avoir. Est-ce qu'on ne t'entrait pas une embuscade ? Ambush. Hop là. Ça passera. Là-haut, on va essayer de venir sauver les pauvres diables de Gonzac. Attends, quand je pense que j'ai annulé tous les bâtiments de la ville, on va avoir une rébellion. C'est pas grave. Ça se trouve, c'est Lya qui va devoir s'en débarrasser de la... Bon, on est en train d'amener des énormes renforts. On est en train d'amener des énormes renforts. On continue de développer income. Voilà. Et t'es qui, toi, là, pour venir me péter les couilles, là ? Kidri. J'ai même pas quitté, non c'est pas grave. Voilà. On va continuer d'upgrader tout ça avec armes et bagages. Trade hub, c'est parti. Voilà. Je me suis lancé sur DEI. En fait, moi, j'ai commencé avec DEI. Attention à la bouffe. Mon premier run, macédonien, j'ai pas fait attention à la nourriture. Et j'ai... J'ai mis mon état en famine pendant 30 ou 40 tours. Ce qui a foutu en l'air mon run. Attention à la nourriture. La bouffe. Ça, c'est mon expérience personnelle. Mais la bouffe, ouais, c'est ce qu'il y a de plus... Potentiellement de plus dangereux pour ruiner un run en début. Les villes. Après, ça, c'est ma façon de jouer. J'aime bien, moi, gérer le management des villes et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai des bons incomes. C'est que je fais beaucoup d'investissements très tôt. Comme dans DEI. Je vais aller me conquérir, en fait. Je vais un peu de la même façon. Mais ça me permet, là, de résister à des catastrophes. J'ai des catastrophes, mais c'est pas grave. Je m'en remets parce que j'ai un income de bâtard. Et là, je vais revenir encore plus fort qu'avant avec deux fois plus de stack. Et je vais les ravager. Ici, en même temps, quand Réunion... Ah, c'est cool, ça, c'est un buboc, hein. Être à poil en télétravail avec juste un haut et dessous, t'es complètement nu. Puyant. Avec un caleçon que t'as retourné quatre fois à l'envers. Hop, et après, tu le retournes dans l'autre sens et tu le remets encore à l'envers à l'endroit. Le télétravail. Le futur, les gars. Tu regardes qu'on me le perce. Ouais, et il vient de me dégager une armée dans une bataille que j'aurais pas dû perdre. J'ai perdu la bataille. Stack wipe. Par contre, il a pris la confiance et il s'est empalé sur la gardison de ma ville et j'ai mangé le reste du stack. OK, ça y retourne. Là, malheureusement, celle-là, je vais pas la gagner, les gars. Celle-là, ça va être compliqué. Il y a que du... OK. Pas beaucoup de caves et tout. On... On aura fait le boulot. On va essayer d'en tuer le plus possible. Et sur un malentendu, on peut peut-être tuer le général. Ah là là, pendant le Covid. J'ai lancé ma chaîne pendant le Covid. Génial. On n'oubliera pas ça. Premier mois du Covid. Le mois... J'avais acheté mon PC, je crois, en février. J'avais envie de faire un peu de streaming. Et puis, le Covid est arrivé en mars. Premier confinement. Je dis, bon, écoutez, le timing est bon. Le timing est cool. Oh là là, regardez, 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 il n'y a que de l'infanterie et tout. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Avec mes armées de gibbons, là. On va voir par où ils vont tenter de passer. Comme je dis, on va essayer de le tuer le plus possible. Et on espère que ça passe. Un régime en dépeisse. J'ai moins de troupes que tout à l'heure. Mais attends, ce n'est pas la même ville que tout à l'heure. C'est bizarre. Ok. Mon général, je vais le garder en réserve. Là, j'aurais une unité de phalange en réserve. Tout à l'heure, j'avais eu de meilleures gardes. Ça me fait un peu chier. Là, dans le loot, on va se mettre là. Et j'ai trois unités. Ah, perte de niveau. C'est pour ça. J'ai pété le niveau de la ville. C'est pour ça que je n'ai plus les mêmes... J'ai perdu mes phalangistes et tout. Je l'ai détruite, la ville. Ah bah, c'est bien fait pour ma gueule. C'est bien fait pour ma gueule. C'est vrai que j'ai détruit la ville. De toute façon, ça n'aurait pas été défendable. C'est la même ville, mais j'ai pété la ville. J'ai pété la ville parce que je voulais faire de la terre brûlée. Donc ouais, de toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, qu'il arrive là ? Donc en soi, ce n'est pas une catastrophe. Il va récupérer une ville morte, en fait. On va essayer de faire du kill. On va essayer de faire du kill. On va essayer de... On va essayer de tuer quelques cavaliers. Oh là là là, on n'a plus de flèche. Oh, terrible ce que je prends. Il n'y a que des tireurs là-dedans. Oh là là, il m'a tué 50 mecs dans l'unité. Allez, dès qu'il n'y a pas d'armure et que c'est du clodo, on le sent passer. Oh, la plus de flèche. Oh, c'est un désastre. C'est un désastre. C'est un désastre. Attends, je ne peux pas marrer, je ne peux pas marrer. Oh, le désastre. J'avais des renforts ici. Ça ne va pas tenir. Oh là là, oh là là, oh là là. J'avais mon général en urgence. Oh, mais mec, il panique. Bah ouais, mais ils se font saucer de cul les pauvres. Il ne faut pas le rembouloir de se faire ravager de la sorte. Allez, il faut faire du kill. Il faut juste faire un peu de kill. J'espère pas de miracle. Allez, le moral. On amène des renforts. Les épéistes. L'attaque principale est ici. Les épéistes. On va faire un gros stack. On va faire un gros pâté. Là, on va amener des renforts. Il faut que ça tienne un petit peu, juste un petit peu. Le temps que le général arrive, je vais amener tous mes archers et on va stacker le pâté. Voilà. Là, ça arrive aussi. Éventuellement, là, je vais garder une unité en renfort pour le moral. Derrière, l'archer. Pas Gérard. Pauve Gérard, là, ses frais de bouche diminuent, là, il faut... Oh, ça panique. Ça panique. Allez, on envoie des troupes. Allez, il faut que ça tire dans le tas. Voilà. Voilà. Ici, malheureusement, ça ne va pas tenir bien longtemps. On fait du kill, on fait un peu de kill. Ce n'est pas brillant. Là, ce n'est pas brillant. Il y a beaucoup de monde en assaut le merdier. Non, mais tirer, bande de connards. Gérard. Bah oui, Gérard, il faut financer ses frais de bouche, les gars. L'inflation et tout, vous croyez que ça touche que vous ? Hein ? Vous croyez que ça touche que vous ? C'est normal que vous payiez pour Gérard. C'est quand même l'élite de la nation. Je trouve extrêmement médisant. Voilà le genre de salve qu'on aime. Voilà le genre de salve qu'on aime. Allez, oh là là, ça va craquer. Ça va craquer. On ne lui a rien fait, là. Il y a 30 mecs qui sont tombés, c'est pas mal. Par contre, les pauvres épéistes qui se font découper. Oh, mes pauvres archers. Les pauvres archers qui prennent une sabate. Oh, ça fuit. Oh, les pauvres. Il suffit de le renvoi. Il y a mon général qui tient, mais pas pour longtemps. Le général est encerclé. Ça ne sert à rien. Non, ça sert à faire baisser le moral, mais vu qu'il n'y a rien qui fuit. Laisse-moi avoir l'impression que ça sert à quelque chose. Chiant pas. Ça fait peur au chien. Voilà. Comme le rire de Christophe Lambert. Où tombe ce dos de merde, boucle de chasse. C'est pareil, ça ne sert à rien. Je ne me sens pas pas le besoin de te dire. Bien sûr, les députés se sont augmentés les gars à l'inflation. Je ne vois pas où est le problème. C'est quoi le problème ? Vous êtes jaloux, c'est ça ? Il faut les pauvres. Gérard, il faut les freinus. Je ne sais pas. On en aura fait un peu de cas quand même. c'est pas utilisé. Mais on le sait que c'était pas utilisé. C'est incroyable. C'est incroyable, ça. On a un chat de mec qui aime cette époque. Tu viens de nous dire que les flèches en flammes n'étaient pas utilisées. T'es sûr ? Vraiment ? Tu es sûr de toi ? Bon, on s'est fait casser la gueule. On s'est fait casser la gueule. J'avais bien fait de détruire la lille. Alors moi aussi, j'aimerais bien pouvoir augmenter. En Islande, tout augmente sauf les salaires. Tu vois ? Tout augmente sauf les salaires. Donc à un moment, fuck les sympos. Pour que ça finisse dans la poche. Oh là là, ouais, d'accord. On lui a rien fait. On lui a rien fait. Par contre, son infanterie m'a découpé. Son infanterie moyenne avec de l'XP. Bienvenue en France. Pas qu'en France. T'inquiète. Pas qu'en France. C'est partout pareil. T'inquiète pas. C'est absolument partout pareil. Vous savez, en Islande, il y a le maire d'un bled. Il y a genre 250 habitants. On a fait les maths. Il est payé aussi cher que le maire de Pittsburgh. Hein ? Vous voyez le pays taré dans lequel on vient. Doucement, Résus, les insultes gauchiasmes dans mon chat. Tu connais pas la personne, il va peut-être mal le prendre. Tu vois ? Je vais vite. Ah oui, mais les archers dans ce jeu, c'est de la merde. Après, ça marche bien qu'on les unitait très très légères, les milices et tout. Comme dit, il faut faire trouver le moral. Oh là là, bon. On a perdu la ville, mais c'est pas grave. On aura fait le boulot avant. Et en plus, il y a les rebelles qui ont pop. Ah. Ah. ça par contre, c'était pas prévu. Est-ce que je peux me replier ? Ok. On s'est replié. J'avais pas ma cave, malheureusement. J'espère que ça va pas annuler le recrutement de ma cave. Tu le défonces ? je prends pas le risque. Je prends pas le risque. J'ai des renforts qui arrivent. Je vais temporiser. Ça va de faire cette bataille. Ok, Mazagar, on s'en fout. Allez, on se défonce. C'est une masquette. J'ai pas envie de me retrouver mêlé aux affaires des bédouins. Voilà, viens taper mes rebelles. Non, j'ai pas envie d'apporter l'Ethiopien. Surtout que j'ai plus d'armée en Égypte. Ok. Mission réussie, plus 5 000 de trésors. Regardez, on a fait péter le nombre d'armées. On vient de se faire 5 000 rébellions imminentes à part ça. Ouais, je sais, je sais. Je sais. Ouais, il y a trop d'un. Ah, le bâtard. Espèce de boule, petite salope. Mon embuscade n'a pas marché, visiblement. Il s'est arrêté juste devant, genre, on t'a vu. Bon. Oh, ça a annulé ma cavalerie, putain. Est-ce qu'il y a des batailles d'autre pont ? À DEI. Est-ce qu'il y a des batailles de bombes à DEI ? Si je reste là. Bon, il faut que je tienne, bon, j'ai mes gros stacks qui sont en train d'arriver. Ah bah, parce que, ouais, ouais, il est commu à droite. Après, bon, les gauchistes, c'est vrai que pas sûr qu'ils jouent à ce genre de jeu. Oui, OK. C'est vrai que la gauche veut réinventer notre histoire. C'est vrai que c'est catastrophique. Les mentalités gauchisantes, les méchants blancs colonialistes, faut tout détruire, on doit s'excuser. T'auras pas ce genre de mentalité chez les gens qui jouent à des jeux paradoxes ou à des Totaloirs. Bon, si, il y a peut-être que Mongol, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas trop la norme, je pense. Bon. Les tarés de droite d'une façon... Ah, je suis pas sûr de tout ça. Je suis pas sûr, il y a un juste milieu à avoir. Déjà, pas toucher au bouquin, c'est déjà bien. Mais vouloir... La limite, c'est quand tu veux commencer à interdire et brûler des livres. Et en ce moment, c'est pas la droite qui veut interdire et brûler des livres. Désolé. Les gars, mais c'est pas la droite qui veut interdire et brûler des livres. C'est les gauchos. Qui démontent les statues et... Et ouais, c'est qui qui déboulonne les statues, c'est pas la droite non plus. Entre les statues de saints, des statues de personnages historiques, c'est pas la droite qui veut tout reconstruire, tout déconstruire pour mieux reconstruire. Désolé. On vit peut-être pas dans le même monde, mais les plus extrémistes, c'est ceux qui veulent tout casser. Les Romains étaient noirs, oui, bien sûr. Et l'Egypte, ça fait aussi des pires à la sauvée de l'électricité. Hop là. Ceux qui démontent des statues, c'est les cons. Les cons de droite démontent des trucs aussi, mais pas des statues. Par contre, ils démontent peut-être le plus de ta mère. Hop là. J'ai pas vu de mec de droite parce que moi, je suis plus de droite maintenant. Et moi, je veux rien interdire. Je veux pas détruire de statues et quoi que ce soit. Rien à foutre. Il y a des choses plus importantes. Par contre, les mecs, ils sont obsédés par déboulonner de la statue et tout. La statue de Napoléon à Reims, là. On se rappelle de la statue ? C'était à Reims, la statue de Napoléon où le maire gaucho voulait surtout pas voulait s'en débarrasser, pas la ramener. Voyez, ça va. Oh putain, par contre, regardez ce qui arrive là. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde, mon armée n'est pas sur place. Aïe. Parce que Erdogan, il a un électorat à satisfaire. C'est pas une question d'être gauchiste ou pas. Erdogan, il veut être élu, donc il dit à ses mahometans extrémistes des campagnes ce qu'ils veulent entendre, tout simplement. C'est pas une question d'être gauchiste, c'est de la politique. Bon, je suis dans la merde parce que là... Au pire, je vais lever une armée ici en panique. Je vais lever une armée ici en panique. Royal Philoï, oh putain, c'est chier. Rhin State Legacy, c'était ça. Hop là. Et on va mettre de l'infanterie. On va aller en ville et on va recruter en urgence. Est-ce qu'il peut arriver en un tour ? Non, il ne peut pas y arriver. Je vais lever juste de la phalange. Juste de la phalange pour défendre. Voilà. Ça frappe éventuellement une aberration... Absolument, la vraie gauche n'est plus représentée mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que moi, je suis plus de gauche à la base. Mais c'est vrai que la... la gauche n'est plus représentée du tout. Ils ne veulent plus rien dire. Je pense aussi que les termes gauche, droite, ne veulent plus rien dire absolument. Et je pense que... Macron a déconstruit ces termes-là aujourd'hui en France en tout cas. Il n'y a plus que des potentiels extrêmes maintenant. Bon. Je vais aller faire un petit tour en Gaule. Bouger mon espion. Ouais, non, je dis des bêtises. Visiblement, il y a... Massilia n'a pas conquis... Ouais, il y a encore... Oh, Lysénien qui est là, ok. Ah oui, les démocraties sont mortes. Je pense que oui, complètement. Je pense que la cinquième république en France, par exemple, est morte et enterrée. Et que... plus ça tarde à péter, plus ça fera mal. Je pense. Oh là là, ici, on va avoir une rébellion. Démonter une statue d'un aigrier et une de Napoléon, c'est pas vrai que ça a du superficiel. C'est des symboles forts. Que si tu peux démonter des statues, démonter des statues, ou alors démonter des statues de saints comme à Nantes, là. Je crois que c'était Saint-Georges ou un truc comme ça qu'il voulait démonter. Et c'est un athée qui te le dit. Je trouve ça honteux qu'on déboulonne des statues de saints. Et c'est moi, un athée qui ne crois pas en ça, qui te le dit. Genre, c'est honteux. Qui fait ça ? Qui ose faire ça, quoi ? Quel genre de fils de pute t'es pour démonter des statues de saints ? Enfin, waouh ! Saint-Michel. Voilà. Les antifas, mais même pas les antifas, c'est des boomers. C'est des boomers 68ards des boomers 68ards retraités qui s'emmerdent. Par contre, quand on leur dit « Eh oui, l'islam, il n'est pas un peu agressif ? » Là, d'un coup, « Ah non, 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 là, tout va bien. » Il y a beaucoup d'hypocrisie dans les pseudo, comment ils appellent ça, les pseudo-laïquards. Il y a beaucoup d'hypocrisie parce qu'ils ne veulent pas taper sur tout le monde à la même échelle. Mélenchon, par exemple, est un bel exemple de 68ards laïquards mais qui fourrent sa langue dans le cul des Mahomettans avec une frénésie. En fait, parce qu'il baisse une musulmane, c'est ce qu'il faut savoir, mais le merluche, il baisse sa copine qui a des affaires au cul et tout ça. Vous regardez ce que disait Mélenchon en 2015 sur l'islam et ce qu'il dit aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il y a eu un énorme virage à 180 degrés parce que pour des raisons électorales aussi, entre autres. Bon, au niveau thunes, est-ce que ici, je vais avoir le droit de lever des troupes en urgence ? J'ai peur de ne pas avoir le droit de lever des troupes. Hop là. Démonté dans quel sens ? Ah bah écoute, c'est vrai que toi, Résus, tu baisses des armoires, je crois, non ? possiblement, tu pourrais baiser une statue, non ? Ah bah oui, Mélenchon a vendu pour des raisons... a vendu le pot de dignité qui... Ah, je peux même par carité, putain. A l'extrême-gauche, je peux te dire que l'extrême-gauche, le jour où ils vont se la faire mettre par les musulmans radicaux, ils comprennent pas que c'est leur pire ennemi. Aux Etats-Unis, il y a un bled où les muses, quand les muses sont arrivés au pouvoir, un petit bled aux US où il y a plus de musulmans dans le conseil de la ville, ils sont allés interdire les drapeaux LGBT et tout, et vous aviez les woke de la ville qui comprenaient pas. Mais on a voté pour vous, nous étions alliés ! Eh ouais, les mecs, c'est pas les mêmes combats, ils vous détestent, ils vous détestent plus que tous ! Ah bah, en Palestine, les gays en Palestine, on les balance, on les traîne derrière les scooters et puis on les balance des toits, hein ? Ils comprennent pas, les gens ? La charia, ils sont pas LGBT, c'est pas LGBT tout ça, hein ? J'en viendrais même à moi à préférer l'islam radical au woke, sans aucun doute, le retour de bâton pour certains va être... Oh là là, il y va, ok. Cette fois, je vais me battre, cette fois, je vais me battre, on va essayer de faire le maximum de kills dans ce temps, mais... Est-ce que je suis sur un pont, là, vous pensez ? qu'on détourne les riches, non mais arrête, les riches qui détournent, les méchants riches qui ont de l'argent, t'inquiète pas que... T'as qu'à voir ce que les mecs que tu élis font de l'argent, moi, ça sert à rien de leur donner plus d'argent, aux politiciens. Bon, écoutez, il y a bien un pont, on va supposer qu'il va... Oh là là, génial, hé, il y a un moyen où on fait un carnage, là. Est-ce qu'il y a un guet quelque part ? On va se souvenir s'il n'y a pas un guet. Je pense pas qu'il y ait de guet, là-bas. Non mais c'est hors carte. Il y a deux ponts, bien vu. Il y a bien vu, il y a deux ponts. Et là-bas, il y a un guet. Putain, il y a un guet. C'est un guet, ça, je pense, ouais, c'est un guet. Ok, on va devoir défendre, on va devoir défendre. Comme ça, je vais aller mettre une phalange là-bas. Pour faire face à l'impression qu'ils ont raison. C'est pour ça que ça sert à rien de payer plus d'impôts ou de vouloir redistribuer l'argent des riches et de faire confiance au gouvernement. Ils savent pas gérer l'argent. Pourquoi vous voudriez donner plus d'argent au gouvernement ? Ils savent pas l'utiliser. Voilà. Bon, j'ai aussi mon général qui va être bon au combat, là. Voilà. Et là-bas, on va... J'ai ma cave. Bon, voilà. Pour aider l'Ukraine, ouais, bah, écoute, ceux qui veulent aider l'Ukraine, moi, je vous paye un billet d'avion pour Kiev et dans deux mois, vous êtes dans une tranchée dans le Donbass. Voilà comment vous pouvez aider l'Ukraine aujourd'hui. Ok. Ok, là-bas. Là-bas, 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 c'est ce pont-là. C'est parti. C'est parti. On amène des renforts. On va laisser une unité ici en def. On ramène toute la troupe là-bas. C'est parti. Ok, on va en prendre la sauce. Ah oui, Atal ! Atal, putain, j'avais oublié. Le gamin, il a jamais bossé de sa vie, c'est un fils d'eux. Comment est-ce qu'on... Pas tirer en face, il n'y a que ça, quasiment. Comment est-ce qu'on peut mettre quelqu'un comme ça en premier ministre ? Moi, je ne comprends pas. Comment on peut mettre un mec qui n'a jamais bossé de sa vie en premier ministre ? Genre, dans quel monde tu penses que ça va bien se passer ? Il a cassé son ex en ministre. Incroyable. Non mais c'est beau. C'est beau. Quoi qu'on en dise. Bon. C'est à lui de m'attaquer, on est clair. Il a été ministre avant. mais ministre, je n'appelle pas ça travailler être ministre. Ok, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Allez, la pluie. Voilà. Oh là, ça c'est de la cave lourde de choc. On va s'en débarrasser. Ma cave va rester en réserve. Hop. Ici, on va venir boucher les trous. Ça, ça me prenait de boucher les trous. Je vais cesser le feu. Je vais économiser quelques projectiles. l'appareil. Appareil. Bah ouais, Résus, il serait peut-être temps que tu commences à aller bosser un peu là. Fénéant. Voilà, les lents. On s'y la sauce. Les renforts arrivent. C'est bon, c'est bon, on va les contenir. Parfait. Si on se débarrasse de ce stack, ça nous met extrêmement bien. Ah, le tireur là-bas, le chacal. Mais pas pour le même salaire. Bah ouais, ça, ça les gars. Parfait. Bon là, on va pouvoir envoyer la sauce. Allez, on envoie la sabbatte là. C'est parti. Let's go. Les pilums. Là, ça va tomber. Allez, on recommence. Magnifique. Ça panique. Ça panique. Ça panique. Ça panique. Les renforts arrivent. Le général pour le moral. C'est un massacre. Ça va être coup de défendre sur le pont. Oh là là, regardez tout ce qui arrive. C'est pas fini. Cesse le feu. On va mettre le général derrière pour le moral. J'ai mes renforts qui arrivent. Là-bas, on va abandonner. Hop, on va venir ici. Franchir le pont, faire un turner. Non, là, je vais les laisser s'empaler. Je vais amener les troupes. Comme je dis, ça, c'est même pas un stack. C'était une armée défensive que j'avais créée. Donc, c'est pas grave. Oh là là, les pertes que je prends. Vas-y, il y a un charpoint dessus. C'est un full stack en face. Donc, c'est un peu compliqué. Allez, on va essayer de faire un peu peur. Oh là là, regardez ce qu'il met à ma troupe. Juste avec les tireurs. Eh ouais, les gars, il faudra faire un barrage à la haine en 2027. Les castors, là. Il faudra aller voter Macron. On compte sur vous. Je suis un castor. Ah bah ouais, très important, faire un barrage à la haine. Peut-être qu'un jour t'en aura marre. Peut-être d'être pris pour un débile. Allez, on s'arrête. Oh, regardez ce que je prends au niveau tir. C'est indécent. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Les renforts arrivent. Édouard Philippe, lui aussi, c'est un sacré escroc. Encore un sacré escroc. Non mais comment... Je comprends pas moi. Je vous dis que la France mérite pas de s'en sortir. Quand on voit ce que les gens votent, la France mérite pas de s'en sortir. On a les politiques qu'on mérite. C'est comme moi et ma commune, vous voyez. Souvent, les gens me disent qu'on a la commune qu'on mérite, mais c'est la même chose en politique. Vous avez les politiciens que vous méritez en France. Vous avez des politiques à l'image de l'intellect des Français. Voilà. Oh la sauce que je prends ! Regardez ! Oh les archers là, ils me savapent. On tient. On tient. Les renforts arrivent. Ah là, ça panique. Cap the shock. C'est vrai que les gens qui votent, c'est les gens qui ont des thunes et des vieux. Non mais le pont, regardez là ! Oh putain ! On espère que les phalanges vont tenir. On va amener les réserves. 214. Oh là là, ici ma phalange est en train de craquer. Les vieux aiment toujours autant Macron. Pourtant, il les a pas un peu qu'un ? Non, il les a... Enfin, je sais pas, je sais pas. Je n'explique pas. Je n'explique pas, moi, tout simplement. On doit pas vivre dans le même monde. Macron, c'est le pire de deux mondes. C'est un banquier et un énarque. Il n'y a pas qu'escroc que ces gens-là et pourtant, ça vote pour. Je ne comprends pas. C'est vrai qu'il n'y a personne en face. La mère Le Pen, Zemmour, c'est les corrompus, impompétents, notoires. Terrible. Ah ! Tu viens en live ! Merci de venir dire bonjour, Canel. On parle de politique, forcément. Ici, on est très à gauche, donc on est... On étudie en détail le programme de Jean-Luc Mélenchon pour voir un peu surtout la transition écologique. Très important. Écoutez, ça tient. Ça tient pour le moment. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir. J'ai comme un doute. Juste un doute. Il devait rentrer en économie de guerre. Il n'a pas parlé aussi de réarmement démographique alors que lui n'a pas fait de gamins. En même temps, avec Chimrax, il va avoir du mal à faire des gamins. Oh là 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 ! Ça pousse, hein ! On va mettre un coup de soin-soin pour le moral. Le goût, c'est de tenir. Ouais, c'est de pousser un peu. Bah écoute, si c'est les migrants qu'on enverra mourir en Ukraine sur le front russe, c'est de mourir. Allez. Non, je me suis trompé d'idée de la part en général. Il y a un truc que je trouve incroyable quand même dans Rome 2. Je ne sais pas si c'est DEI ou Rome 2, mais quand vous donnez l'ordre à la phalange d'attaquer, elle ne va pas continuer à attaquer, elle va avancer de 2 mètres ou d'un mètre et elle va reprendre sa position fixe. Je trouve ça incroyable pour permettre de pousser par phase. Oh là 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 ! Ok, j'ai l'autre phalange qui arrive en renfort. Vous êtes chanceux en Occident. Bah écoute, quand bientôt ce sera la Syrie chez nous, on pourra continuer à dire qu'on était chanceux. C'est pas une question de pouvoir chanceux ou pas. C'est une question de niveau de vie. Il y a toujours pire ailleurs. Il y a toujours pire ailleurs. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre ? Absolument pas. On a le droit de se plaindre. Il faut se plaindre. Et tu seras heureux quand la France ce sera la Syrie ? Bah regardez, c'est la Syrie maintenant ! C'est génial ! Il y a pire ailleurs ! Regardez ! Conta KB attaque d'Ordo, très bonne idée ça. Je déteste les gens qui se focalisent toujours sur le négatif pour dire vous n'avez pas le droit de vous plaindre parce qu'il y a pire ailleurs. C'est des bonnes... C'est des bonnes mentalités de merde ça, tu vois ? Et d'ailleurs, l'Ouganda, on pourrait s'en parler de pourquoi ça... Tu veux qu'on parle du Zimbabwe ? Tu veux qu'on parle de pourquoi le Zimbabwe à une époque était le grenier à blé de l'Afrique ? Premier pays producteur de blé en Afrique ? Et pourquoi le Zimbabwe aujourd'hui importe son blé ? Tu veux qu'on parle de pays pire que la France ? Parce que moi, je suis calé sur le Zimbabwe pays très intéressant. Tu veux qu'on parle des réformes agraires ? Ils ont viré les fermiers. Bah ouais, les fermiers blancs. Ils ont viré les fermiers blancs en se disant on va donner tout ça à des fermiers noirs. Et en l'espace de 10 ans, ils sont passés premier pays producteur de céréales en Afrique à dernier. Quasiment. Premier pays importateur. Oh là là, ça tient, mais je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Ils sont tellement nombreux, putain. Qui n'étaient pas du métier. Bah oui. Bah c'est la même chose. Ils ont donné, ils ont redistribué des terres de professionnels de la terre à toute la pauvreté noire du coin qui ne savait rien faire. Bah ils ont fait de l'idéologie, tu vois. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche le monde. Tu ne crées pas des fermiers d'un partement de voie. En ce moment, les phalanges sont solides. Ouais, très solides. Mais j'ai peur que ça ne tienne pas éternellement. Après, j'en ai encore deux en réserve de phalanges. Donc ça va tenir encore le temps que ça tiendra. Et bien sûr, c'est du socialisme mal placé. D'ailleurs, on pourrait presque prendre... Non, non, non. Ça ne sert à rien. Je vais défendre sur le point. Oh là 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 là. Et ça continue de tirer, hein ! Il continue de me sabater, hein ! Allez, on va avancer un petit peu. Mettre la pression. Allez, on pousse. Allez, on avance. Allez, on avance. On avance. Allez ! Je vais mettre le général ici pour le moral. On va mettre un coup de soin de soin. On va essayer de faire peur à des unités pour se mépercuire. C'est quoi comme cave que j'ai là ? Oh ! Cave lourde de choc, excellent ! Le général ennemi est là, hein ! Mais je ne pourrais pas le choper. Il est dans une unité de... Il est dans une bonne unité. Bah, qu'est-ce qu'il y a paye ton camp ? Enfin... C'est trop à droite pour toi, la discussion ? Un peu trop à droite pour toi, je peux comprendre. Ouais, ouais, l'arrière du pont est bien défendue, regardez. Spire, spire. Regardez, j'ai des unités en train de disparaître. Je fais la RPL. Un coup de soin de soin pour monter le moral. Là, on va essayer de charger ceux-là. Ils sont acculés sur le bord. Oh, c'est des chameaux de mer. Regardez-les ! Les affreux chameaux, là ! Oh, il va me voir... Eh, il va me voir arriver par la colline. Ça va lui faire drôle. Coucou ! Les passes sanitaires ! C'est la Brabem, là. Regardez, hein. Magnifique, hein. La petite charge, là. Hop là ! Hop là ! Les gens ont le droit d'avoir leur avis, hein ! Ils ont le droit d'avoir... Les gens ont le droit d'avoir... Les amis qu'ils veulent, ils ont aussi le droit de l'exprimer. Je sais que c'est compliqué ces jours-ci de... d'exprimer son avis. Oh, là ! Est-ce qu'on leur a mis, là ? Est-ce qu'on leur a mis ? Magnifique ! Aucune perte dans l'unité. On va lui manger tous ses tireurs légers. Ok, ici, je vais... Je vais retirer ma phalange. Et là, on va pousser. Allez. Je vais économiser mes troupes qui ont pris cher. On envoie la réserve. Voilà. On va essayer de faire peur. Ça commence à fuir, hein, chez certains, là. Allez, là, on a... Allez, on se barre. Comment ça, tu... On dit pas remplacer. On dit créoliser. Tu ne veux pas être créolisé, Mirmidon ? C'est les mots de Jean-Luc Mélenchon, les gars. Créoliser, hein. Vous pouvez pas m'accuser d'être assiste, hein. C'est les mots de Jean-Luc. De Jean-Luc ! Le grand brou. Allez, ça commence à paniquer, hein. Il y a des unités qui font la gueule. Allez, ça tient. C'est le seul moment où je peux parler de politique parce que la micro n'est pas trop intense. Oh là 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 là. Oh, la bagarre sur le pont. Combien de temps il reste au niveau du creveur ? Il y a large ou moins le temps encore. Ça panique. 238. Ça, c'est bon. Il est en train de s'épuiser, hein. Si vous regardez, épuisé, shaken, very tired, steady, c'est pas bon, ça. Oh là 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 là, regardez, allez, 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 allez. Est-ce que j'ai un dernier warcry pour essayer de lui faire peur ? Faire peur à des unités qui sont dans un sale état. J'ai encore un warcry. Allez, on va essayer de le faire paniquer. Et on va pousser dessus. Oh oui, ça panique, ça panique. Allez, allez, allez. On attaque. On va pousser un peu. Ça fuit. Ça fuit, les gars. Il y a des unités en train de lâcher. Regardez, laissez-nous passer. On a des passes sanitaires. On veut aller au Makumba. Voilà, 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 voilà. Eh, on va pouvoir venir choper les retardataires. On n'aurait pas eu ces problèmes de migration. Ça, on ne s'est rien fait faire. Et ce n'est pas quelque chose que tu dis sur un stream Twitch aussi, tu vois. T'imagines, il y a un modérateur Twitch qui passe et il voit ce que tu dis. Moi, je me fais un stand-ban, tu vois. Il faut arrêter d'être con, putain. Je sais que c'est dur pour certains. Ouais, tu ne serais pas là pour en parler, Animal. Sûrement, hein. Tu ne serais pas là pour en parler, hein. C'est clair, hein. Allez, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, hein. Ah oui, Staline, tu as le droit d'en parler. Staline, c'est un personnage de gauche. Allez, on prousse. Oh là là là, tout ce qu'on a pris, là. Ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça fuit. Regardez-moi ça. Toute la racaille. On va la gagner, cette bataille. On va la gagner, cette bataille. Tant mieux, parce que ça, c'était un stack qui allait descendre. Il y a autant d'Omerta. Alors, moi, je ne suis même pas sûr qu'il y ait d'Omerta autour de Staline. Autour d'Adol, je ne suis en aucun doute. Staline, pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, même dans mes connaissances, avec des étoiles rouges et tout, qui vont me dire que Staline était un bon gars. Tu ne vas pas leur parler des goulags et tout. Ça, c'est un truc... Oh, regardez, 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 ça panique ! Le surf qui peut général ! Oh, là, c'est bon. Là, ça sent bon. Les mines d'or à Colima et tout, par moins 40, moins 50, tout ça, c'est... C'est des détails. C'est jamais arrivé. C'est pas le vrai communisme, alors ça ! Ça, c'est beau, hein. C'est pas le vrai communisme. Oh, là, 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 regardez, tout ce qu'on capture. Et ça, c'est de la bonne unité, hein. C'est de la medium spear, hein. Allez, ça pousse ! Allez, on attaque, hein. Full attaque. Oh, là, là, le mur de phalange. Et là, ma cavalerie est en train de se régaler sur l'arrière. Ah, oui, maintenant, c'est ça. Non, mais c'est pas des vrais musulmans. Ça, c'est ce qu'on entend maintenant. Non, c'est pas du communisme. Ce ne sont pas des vrais musulmans. Vous savez que, en fait, les choses, elles ne changent pas tant que ça, quand on y pense, hein. Ça change pas, les choses, hein. Toujours la même, hein. Allez, on pousse, hein. Oh, là, ma cavalerie est en train de faire un carnage derrière. Ils ont mal lu le livre. C'est ça. Non, mais ils l'ont mal lu. Voilà. Oh, là, 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 là. On se régale. On se régale. Mattez-moi ça, là-bas. Oh, là, 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 là. Allez, vas-y, 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 vas-y. Chope tout, chope tout, chope tout. Regardez, regardez, c'est beau ! Ils sont trop nombreux ! Ils sont trop nombreux. Hop là ! C'est dans les annotations, hein. Bah, ouais. Très important, les annotations. Attention, les gars, hein. Je sens des relents d'islamophobie, là. Attention, hein. Attention, hein. Oh, ça, c'est reformé ! Bah, parfait, ils vont revenir, hein. Hé, là, ma cavalerie, c'est... Hé, là, c'est contrôle des passes sanitaires et tout. C'est la totale, hein. Les QR codes sur les fesses, euh... On contrôle tout, hein. C'est un massacre effroyable, hein. Ma doudou était... Ah bah oui, si tu connais quelques mots, là, absolument. Ah, les Neuralink ! J'attends avec impatience les avancées technologiques de Neuralink, hein. Pouvoir lancer du porno, euh... Vous savez, quand je suis sous la douche, je pense, et hop, je pourrais lancer le porno directement sur mon PC. Comme ça, quand j'arrive, tout sera prêt, vous voyez. Très important. Ouais, il y a un mec qui vient de tuer, absolument, c'est pour ça que c'est... C'est un... C'est... Voilà ! Comme ça, mais il y aura des utilisations très intéressantes de ça. Entre autres pour les gens handicapés et tout, qui sont... Qui n'ont pas accès à certaines choses. Mais il y aura forcément des gens qui vont l'utiliser pour faire de la merde, hein. Obligé, hein. Mais ça serait une avancée technologique aussi bonne que terrifiante. Comme tout, en fait, hein. Allez, on va pousser, hein. Lightspear. Oh, ça panique ! La série sur Alex on est sortie. Non, 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 je ne vais pas la regarder. Alors là, les mecs, on va continuer la bataille. On va rééduquer tous ces gens. Il y a des fils de gens. On se croirait... Regarde, non, mais regardez, on se croirait à la CAF. On se croirait à la CAF, un premier du mois. Regardez ! Mais on a... Oh, on est chaud aujourd'hui, hein. On est là pour rire un peu, hein. Non, mais vous vous dites... Eh, non, mais Neuralin pour augmenter mes APM sur Red Dragon, hein. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel, hein. Une puce pour Batmighty. On en capture des centaines, là. On en capture des centaines. Regardez, 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 regardez. Regardez tout ça, là. Pas de passe sanitaire, pas de booster, rien à jour. Un truc de fou, hein, cette bataille, hein. On vient de faire une belle affaire, là, en se débarrassant de ce stack. Ça va préparer l'arrivée des autres armées. Et le JO 2004, j'espère que ça va être la merde. J'espère que les JO 2004, ça va brûler, que tout le monde... De toute façon, je pense que Macron, il va faire dans son franque avec les JO, hein. La France est tellement un... Un baril de dynamite. Tellement de gens pas contents de tout. On espère que les JO, ça va être un désastre. Ah, merde. Il s'est barré. En tout cas, moi, j'espère. J'espère. Tout ce qu'il fait chez Macron est bon. Darmadam, ah là là. Qui se fait ses excréments sur les gens, garde au Lyon. Incroyable. Hé ! Quel pays formidable. Quel pays formidable. Hé, vous imaginez toutes les racailles qui vont aller choper les téléphones ? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte ? Du banditisme qu'il va y avoir à Paris. Avec tous les mecs qui ont des thunes qui vont débarquer. 730 tués les palangistes. Oh la bâche ! Et ma cave, 733. 333. Écoutez, ils étaient 4000. Ils étaient 5000. On vient de manger son stack. C'est parfait. Ça prépare le terrain pour les suivants. Oh oui ! Qui vont dégager les migrants, les sans-abri. Il va falloir passer le Karcher. Allez, perte. On s'en est bien sorti. Et on a fait du kill. Mon général ! Mon général est le seul qui n'a pas fait un kill. Le vendeur. Allez, on a trop pas de cannes. Stack en moins. On exécute. Allez, à fuérra. On a bien défendu là. Déjà, les agriculteurs vont bien se faire coq. Aucun monde où les JO se passent bien. Je pense que ça va mal se passer. J'espère. S'il y a une période où il faut brûler, c'est là-bas. Il faut envoyer un petit message à Macron. Tiens, regarde tes JO de merde, là. Perturber les épreuves et tout. Il faut tout pourrir, tu vois. Il y aura tellement d'épreuves et tout qu'ils ne pourront pas tout défendre, protéger. Oh là là, à part ça. Putain, à part ça qu'il descend. C'est ce que j'avais peur. Les agriculteurs que de par leur syndicat, c'est bien fait pour leur gueule. C'est bien fait pour leur gueule. Leur syndicat qui sont les putes de Macron. Et les agriculteurs, ils avaient qu'à être là pour les retraites et tout aussi. Les agriculteurs, ils ont cherché de cette fée d'être coq. Attends par ça sur un plan, je vais essayer. Attendez. Accusé en privé. Résolution. Accusé en public. Non, non, on va l'accuser en privé. Ah putain. Il a trouvé mon... Il a trouvé mon armée, le bâtard. C'est pas grave. Et là, il y a une rébellion. Et merde. Et merde. Chacun se bat pour ses intérêts. C'est vrai. Absolument. Bon. Là, ici, on va l'accueillir. On va l'accueillir. Il y a beaucoup de caves dans cette armée. Je vais continuer à lever des troupes. Recruit Unit. J'ai pas malheureusement de troupes de corps à corps. Mais on va... Hop. Des phalanges. Voilà. En ville. Il n'aura aucune chance. D'abord, gilets jaunes. Ouais, putain. Quand tu vois comment ils ont... Les gens, ils chiaient sur les gilets jaunes. Mais... Aujourd'hui, peut-être qu'ils se rendent compte... Que les gilets jaunes, il aurait peut-être fallu se bouger le coup avant, tu vois. C'était facile de chier sur les gilets jaunes. Où sont mes armées égyptiennes ? Là-haut, ça monte. Même les routiers aussi. Tout le monde va se faire coq. Oh merde. J'ai trépassé sur les terres du Nabat-T1. Zut. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. On se parle. Là-haut, on est en route. Ici, on va reconstituer les pertes. Et on va lever de la troupe. J'ai de la chance d'avoir... Ah putain, ici, je ne peux pas. Ah bah non, je suis déjà en train de lever de la troupe. Merde. Les touristes asiatiques dans les transports, bien sûr. Aïe aïe aïe, ici, ça fait peur. Là-haut, je n'ai pas envie. Est-ce que ma garnison est reconstituée ici ? Ouais, presque. Éventuellement, ça tiendrait. Ici, je vais continuer à faire le gros dos. Je vais continuer à faire le gros dos. Je vais vous remettre en embûche. Seleukia, ça va tenir. Éventuellement, il y a peut-être des mercenaires à lever à Seleukia. On est en train de... Aïe, mercenaries. Non, 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 non. Je vais... Voilà. Ah bah les touristes japonais, ça va leur faire drôle, hein. Les athlètes japonais, là. Et les japonais qui vont venir voir. Ah, quand ils vont découvrir la diversité culturelle de la France. Ça va leur faire tout drôle, bon. Je vais m'arrêter là, moi. Ouais, ouais, ouais. Ça fait presque 1h45. Bon, bah j'ai hâte de continuer, hein. On s'est fait péter la gueule, mais... On va revenir plus fort. On a déjà une première armée élite qui est en train d'arriver. On en a une deuxième, l'armée d'Egypte, qui est aussi en chemin. Bon, elle a un peu violé le territoire des Nabatéens. Avec des éléphants. Et on est en train de... On a une troisième. Voilà, hé. On est bien financièrement. On est pas mal, hein. Je vais même pouvoir baisser les impôts, vous savez quoi ? On va baisser les taxes d'un cran. Voilà. Et on est toujours en train de continuer à développer le merdier. Les portes de pêche. On va investir. Le petit stade. Ah non, mais ici, à Salamis. Le stade, il m'emmerde plus qu'autre chose. Je vais casser le stade à Salamis. Fait chier. C'est pas grave. On fera autre chose. Et ici... Oh, marchand de sel. 7000 de thunes. Voilà. Et on va aussi installer... Voilà ! Bon. Session prochaine, ça va péter, hein. Session prochaine, on va venir avec armée bagage. Et on va reprendre d'assaut Ganzak. Là, j'aurai sûrement une nouvelle armée de prêtres. On va... Deux sessions. Putain, peut-être plus que deux sessions. La guerre à l'Est, elle va durer. Mais je peux me permettre parce que... Le Romain n'est pas très très fort, en fait. Le Romain, il a conquis l'Afrique, mais depuis... Bon, attends, c'est pas le Romain qui est là. Oh ! Le Romain est en Espagne. Le Romain a tué Carthage. Oh là 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 là. Ok. Merde ! Où est mon espion ? Voilà. Là, on a Lysénien. On va continuer à aller se balader vers le nord. Chercher de l'info. Voilà. Lysénien. Au moins deux sessions. Ouais, au moins. Et la session prochaine, ça va vraiment bastonner parce que j'ai mes stacks qui vont arriver. Mais on a perdu une armée, mais c'est pas une catastrophe. Par contre, ici, il va sûrement vouloir venir faire le siège de Seleka à ma capitale. Mais il va être accueilli. Seleka, il y a une très énorme garnison. J'ai aussi une armée. Une très bonne armée. Ça va être difficile de passer avec son armée de caves et de troupes légères. Il a du gibbon là. Voilà. Bon, je m'arrête là. Ce soir, Isangar. Ça va péter. Et demain... Hop là. Demain. Minute spatiale. Lord of the Rings. Et en soirée, on se commentera une petite game sur Dawnless Days. Il y a un petit 4v4 sympa en siège que j'ai trouvé, qui va être fun à commenter. Bon, allez, sur ce, passez une bonne soirée. Bon week-end. Et puis, moi, je vous dis à ciao, ciao, peut-être à ce soir. Si vous êtes dans le coin, pour la suite du Renegue, Isangar. Allez, salut. Bon week-end. Bon week-end. Sous-titrage FR ?